En France, on n'a pas de proto, mais on a TTS. Je suis bien conscient d'à quel point cette référence que vous avez sûrement loupée à une pub des années 70, parce que vous êtes trop jeunes, va me faire paraître vieux, pourtant là on n'est vraiment pas loin de la vérité. C'est devenu une habitude, une routine pour l'éditeur Oum, Oum pour Out of My Mind, de proposer des campagnes qui incluent un grand nombre de localisations, y compris françaises, sans aucun soutien de la communauté non-anglophone, c'est-à-dire aucune vidéo, aucune review. J'avais fait une review, justement, une espèce de présentation de leur précédent jeu Miss Wind, parce que j'avais eu une espèce de petit coup de cœur de dernière minute pour le concept. J'avais vraiment dû me battre, en fait, littéralement avec l'éditeur, à le harceler de mails, de messages discord, pour avoir tout ce dont je pourrais avoir besoin, finalement, quand on essaie de proposer un contenu, d'expliquer un jeu, on essaie d'aller un petit peu plus loin que la surface, donc ça va être des informations, des livrets de règles à jour, ça va être des assets, par exemple, pour les miniatures, et ça a tellement bien marché, cette vidéo, cette campagne, pour eux, qui n'ont pas renouvelé le partenariat, et que donc j'étais à deux doigts de passer à côté de cette campagne, parce qu'il y en a beaucoup, et que vous l'avez peut-être déjà constaté, on est sûr, un mois de février, assez chargé. Sauf que je me rends compte que ce Stone Saga, dont on parle aujourd'hui, il a un sacré engouement, d'abord populaire, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que sur les forums, sur les réseaux sociaux, y compris francophones, on en parle pas mal, et puis au-delà de ça, quand vous regardez les reviews de créateurs de contenu, particulièrement américains, il y a un engouement, une façon d'encenser le jeu, qui va peut-être un peu au-dessus de ce que font généralement les américains, qui est déjà de pas mal encensé les jeux, et ça m'a posé question, donc j'ai commencé à regarder quelques vidéos de gameplay, ça m'a pas beaucoup inspiré, j'avais pas l'impression d'apprendre, parce que moi j'aurais voulu apprendre sur le jeu, j'aurais voulu comprendre tout simplement ce qu'il faisait, qui était si unique que ça, et je me suis dit que la meilleure façon de le faire, ça aurait été de pratiquer moi-même une partie sur TTS, et puis pourquoi pas, donc de vous en faire profiter, gêner ni les moyens en temps, ni en ressources, donc n'ayant pas de contact avec l'éditeur, pour vous faire une espèce de review in-depth, en profondeur du jeu, on va vraiment aller à l'essentiel, aux actions de base, aux mécaniques élémentaires, peut-être un petit peu aussi déduire de tout ça ce que le jeu pourrait avoir à proposer, et puis déjà poser des questions en pour et en contre, juste avec ce qu'on va voir dans ce qui constitue une espèce de quick play, de partie rapide, ce qui est proposé finalement par l'éditeur, pour démarrer le jeu et se mettre en jambe avec les règles. On passe tout de suite donc sur Tabletop Simulator. Stone Saga, c'est un jeu auquel on prête toutes les vertus, ce serait d'abord un jeu narratif, avec des choix qui ont un impact, avec des embranchements, avec donc tout un scénario qui est assez prenant, ce serait aussi un jeu d'exploration en stage survie, qui rappellera à certains les meilleurs moments de Septième Continent par exemple, un titre donc qui recherchait pas mal d'influence dans des domaines qui sont plutôt à la mode, tout en les rafraîchissant, les mettant au goût du jour, puisque des jeux comme le Septième Continent par exemple ne datent pas d'hier. Concrètement, on va incarner, on va suivre un petit peu la destinée d'une tribu d'êtres humains. On va chacun être le leader d'une de ces tribus, et on va la suivre, mais donc au fil du temps, c'est-à-dire que ce sera nous, chefs de tribu, et ensuite on incarnera nos descendants, il y aura des âges, des airs, tout ça va être pris en compte, et on va se retrouver finalement au début du jeu, dans une espèce de grande crevasse de glace mystérieuse, qu'on va commencer dans notre première génération à explorer, et puis au fil du temps, on va y trouver des challenges, des opportunités, de grandir en tant qu'espèce, qu'espèce humaine, aussi en tant que tribu, avec des aspects culturels, on aura bien sûr des dangers, des animaux, des challenges, et il faudra donc, je ne vais pas dire vivre sa vie, mais prospérer au mieux, suivre aussi un scénario dont moi je n'ai eu que les bribes, bien sûr. Le but, encore une fois ici, c'est surtout de vous montrer comment ça tourne, et à qui ça pourrait plaire ou moins plaire, que de vous briefer sur ce que contiendront les extensions, puisque là, je pense que le premier pas avant tout, avant de se lancer dans cette campagne, c'est déjà de voir si le gameplay, l'élément, la base du gameplay, le cœur, peut déjà vous attirer. On va jeter un petit coup d'œil, avant d'aller plus loin, de creuser plus loin, à ce que compose le jeu. On est sur une très grande table, je pense qu'il y en a un petit peu trop là. On va retrouver deux éléments caractéristiques, que vous avez déjà identifiés si vous étiez sur la page de campagne, à savoir le fameux porte-tuile ici, qui constitue l'environnement, et puis ces fameux plateaux joueurs. Donc c'est un jeu qui se joue jusqu'à quatre. Ça se joue en ce qu'ils appellent true solo, c'est-à-dire un seul personnage avec un seul joueur, moyennant quelques adaptations, peut-être plus facilement, en tout cas c'est ce qui m'est apparu, en solio, c'est-à-dire que si vous êtes seul, vous faites comme moi là actuellement, vous incarnez deux personnages, ça n'alourdit pas en termes de gameplay grand-chose, c'est peut-être même un petit peu plus confortable, ce sera à vous de voir. Chaque personnage va avoir une paire de caractéristiques, c'est pas trop compliqué, et j'ai d'ailleurs l'impression qu'en général, c'est un jeu qui s'explique plutôt bien, assez rapidement, moyennant, on va le voir, malheureusement pas mal de retours dans pas mal de bouquins. On a donc là-haut, le nom du personnage, ici nous avons Hubert, Hubert qui est jeune, pourquoi jeune ? parce que sur ma prochaine partie, ou en tout cas dans une de mes prochaines parties, Hubert va prendre de l'âge, et peut-être que son fils commencera déjà à poindre le bout de son nez, je vous le dis, il y a toute une notion de génération, de temps qui passe vraiment dans le jeu, même si dans la démo, ce n'est pas vraiment implémenté, je ne sais pas comment ça va se traduire, mais une fois mort, Hubert deviendra une légende, à laquelle ses descendants feront référence, qui peut-être leur donnera même de la force. Je suis wise, je suis wise, alors qu'Edmond à côté et Resourceful, bon je ne vous fais pas les traductions à chaque fois, mais sur ces deux là, c'est assez évident, ce sont des traits qu'on vous propose, on vous donne une liste de traits, et ils vont tout simplement interagir avec des quêtes, des cartes que vous allez tirer, si vous êtes avisé, vous ferez cela, si vous êtes plein de ressources, vous ferez cela, mais quand vous choisissez finalement, c'est un petit peu roleplay, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas concrètement ce que ça va changer à votre partie. Vous avez 4 stats qui sont tirées au dé, je vous épargne la phase d'attribution des stats, qui est à la fois simple, et puis quand même assez rigolote, ça rappelle un petit peu Fallout. On a la force, la force brute, donc j'ai choisi avec les résultats que j'ai eu, de prendre ici un gros bourrin, et ici un moins bourrin, donc il n'y a que 2 en force, sur un maximum de 6, ici on a l'agilité en général. On est ici, à la fois la compréhension du monde, mais aussi la facilité à convaincre, et l'empathie, c'est le petit arbre qui est ici, et puis l'observation en général, laisser ce qui est caché, détecter les dangers, et autres joyeusetés. Donc vous voyez que mes 2 personnages se combinent plutôt bien. En dessous on a les points de vie, donc quand on joue avec 2 personnages, donc seul ou à 2, on va avoir 5 points de vie maximum, on peut, et malheureusement on sera amené à mettre d'autres jetons aussi sur ce plateau, qui vont être par exemple des blessures, du poison, de la maladie, puisque je vous rappelle que c'est un jeu de survie, et donc il y aura pas mal de constantes à gérer. En dessous les points d'action, qu'on enlève quand on s'en sert, donc c'est pareil, à 2 personnages, c'est 5 points d'action. Dernière chose ici, le mantle, donc la cap, c'est un petit peu un terme symbolique, pour représenter notre place dans la société. C'est pareil, ça c'est un choix, on va nous donner une liste de choix, et puis on va en prendre un par personnage, sans vraiment savoir ce que ça représente. J'ai le seeker ici, le seeker c'est un petit peu le chasseur, celui qui voit ce qui est caché, je trouvais que ça correspondait plutôt bien à mon personnage. Et puis comme il n'y avait pas de mantle de bourrin, j'ai le Wanderer, donc c'est celui qui aime bien explorer finalement. Alors ça va un petit peu ensemble, c'est plus celui qui a priori connaîtrait des lieux secrets, vous voyez, aimerait les bâtiments, alors on peut, j'imagine, être un gros bourrin, et aimer la belle pierre, donc ce sera le mantle of Wanderer. On a sur les côtés, vous le voyez, des espèces de slots, alors là je ne vous apprends rien, les slots d'équipements, équipements qu'on va surtout crafter, évidemment, ça fait partie de la survie, et puis on a déjà fait le tour de cette petite cuile de personnage, au-dessus donc la carte, la carte qui va bien sûr se développer au fil de nos explorations, deux petits points pour l'instant qui sont notables, le premier c'est que les cuiles sont recto verso, et qu'elles commencent en mode un petit peu, alors c'est Jérémy, je crois qu'il a employé ça, de chez Man vs Meeple, il y a une sorte de brouillard de guerre quelque part, vous savez comme dans les jeux vidéo de stratégie, c'est-à-dire qu'on devine un petit peu ce qu'on a autour, mais on n'en est pas absolument certain, dans ce quick play j'ai eu le choix entre deux environnements, le Verdant Veil, la vallée verdoyante, qui était affichée comme la plus facile des deux, donc j'ai voulu la mettre de côté, et puis le plateau perché, donc je suis parti là-dessus, je ne sais pas exactement comment ça se déroulera dans une partie complète, dans le jeu complet, si vraiment on choisira son environnement de départ, ou si on sera un petit peu plus guidé, à quel point le jeu sera bac à sable, ou quand même un minimum dirigiste. Donc voilà, vous avez des supports en dessous, des supports en plastique, qui existent tel quel dans la version physique, sur laquelle vous poserez des tuiles, ça a l'avantage d'éviter que tout glisse, ça a l'avantage aussi de permettre de sauvegarder assez simplement la partie quand on a terminé en rangeant comme ça ces blocs de 3, il y en a qui trouvent que par contre ça fait aussi augmenter le prix, c'est vrai, bon après il y a aussi des petits tokens qui vont pouvoir se clipser, se caler un petit peu partout autour des attaches qu'on voit, donc je ne pense pas que ce soit forcément superflu, surtout dans l'optique d'un jeu permanent, ou à minima semi-permanent, dans lequel il faudra justement sauvegarder les choses, et éviter que tout bien sûr ne se promène. Donc là nous avons nos deux personnages, et, je n'ai pas parlé du deuxième point, le deuxième point c'est que la plupart des actions possibles, actions un petit peu contextuelles, dépendons de ce qui est affiché sur la tuile, c'est-à-dire que c'est à vous de regarder la tuile où vous êtes et de dire tiens ici, il y a une rivière, je peux pêcher, il n'y aura pas une icône poisson, il n'y aura pas un... il y a une grotte, je peux préparer le campement pour la nuit, et on peut dormir là. Ce sera à vous de regarder, ce qui rappelle, je vais souvent en parler peut-être un peu trop, le septième continent dans lequel, alors, ce n'était pas aussi contextuel parce qu'il y avait pas mal de textes sur les cartes, mais on avait quand même ce côté, regarde s'il n'y a pas un secret, regarde s'il n'y a pas un numéro caché, là ça va encore plus loin, il faut... tout doit être... c'est un petit peu organique si vous voulez, les éléments de jeu sont dans la DA. Ce qui va être le cœur de votre jeu, ça va être ici votre challenge, donc moi évidemment là je suis sur le challenge de départ, qui va vous donner donc un petit résumé ou un petit pitch de votre quête, sachant qu'encore une fois, les éléments sont censés s'enchaîner d'une certaine manière, relativement, en fonction de vos réussites, de ce que vous faites, de ce que vous échouez, on a bien sûr un objectif, ici, obligatoire, et puis des objectifs suivants, c'est-à-dire qu'en fait, là j'ai ma quête principale, si vous voulez, enfin là j'ai ma quête principale, là j'ai ma subquest, ou la première étape de cette quête, quand elle sera faite, dans l'ordre, j'irai chercher les cartes en dessous, pour faire la suite, un petit peu de... pour passer à la quête suivante, et puis une fois que je vais accomplir toutes les quêtes, on verra derrière que je déclencherai quelque chose. Donc, c'est ce que je vous ai dit, on arrive finalement dans cette... dans cette grande crevasse de glace mystérieuse, et avant tout, il faut qu'on trouve des moyens de survivre, bienvenue dans le tutoriel, c'est jamais plus que ça, on a ici une liste d'actions qui sont d'ailleurs, et c'est pratique, les actions élémentaires du jeu, donc ça va me permettre, en fait, en suivant cette espèce de quête de base, de vous expliquer comment fonctionnent les 4, 5 actions, et puis les 2 grandes phases de chaque tour de jeu. On est divisé entre le jour et la nuit, je vous épargne la description de tout le matériel, puisqu'on y viendra au fur et à mesure, il y a quand même pas mal de choses, mais tout est encore une fois assez évident en soi, et on peut partir sur la première, donc, carte de quête, et la première chose à faire dans ce tutoriel, c'est d'aller chercher de l'eau. Alors, je vous ai dit que chaque tuile était, chaque action de tuile était contextuelle, était évidente, en fait, le principe, ça va être que si je suis devant une tuile comme ça, je vais devoir aller me référer au livre de règles, au livre terrain, et c'est ce livre terrain qui va me dire, ici, que si j'ai une rivière, je vais pouvoir faire ça ou ça. Donc, pour chaque élément que vous voyez, à la fin, j'imagine que vous les connaîtrez tous, il y en aura peut-être un peu plus que ça, mais peut-être pas non plus des centaines, quand vous voyez ce type de décor, tiens, je vais voir dans le livret, est-ce que je peux pas par hasard, et souvent, c'est assez évident, donc rivière, on peut récupérer de l'eau, on peut pêcher, vous allez voir tout ça. Le coût en énergie est ici. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans Stone Saga, on va pas aller forcément, toujours, j'ai l'impression, dépenser toute son énergie parce qu'on n'est pas toujours certain de tout récupérer à la fin du tour, pendant la phase de nuit, selon les conditions dans lesquelles on sera. Donc, on pourrait se rapprocher, pour ceux qui aiment le grind, Tainted Grail est aussi un jeu de survie, quelque part, et on pourrait se rapprocher de ça, c'est-à-dire que dans Tainted Grail, on est quand même très mesuré dans ce qu'on va dépenser, investir, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va récupérer. Donc, je peux là, avec n'importe lequel des deux, on va dire avec le plus fino des deux, dépenser une action pour aller chercher, donc nous l'avons vu, deux portions d'eau, donc qui sont ici, et la subtilité, c'est que, avant ou après une action, on peut échanger des éléments avec son camarade, donc je pourrais très bien lui donner une goutte d'eau, on a chacun un petit coup à boire et c'est très bien. Vous voyez que c'est rigolo, je l'évoque que maintenant, cette espèce de sac, qui est un sac en fait, il contient, il ne pourra pas, enfin, comment dire, il faut que tout ce que vous avez rentre dedans, donc on n'est pas sur des cases, vous savez, où vous pouvez mettre cinq vis empilées dans une case ou bien une seule épée, là il faut que physiquement, ça tienne dedans, donc ça vous permet de, parfois peut-être de tricher un peu en emboîtant les choses, en bougeant un petit peu les choses, mais ça ne doit pas superposer, ça ne doit pas déborder, sur le plateau c'est double couche, donc c'est plus facile, et puis là, vu ce qu'on ira dans le jeu, ça ne posera pas, je pense, de problème. Donc, là on peut déjà checker, le premier objectif, récupérer de l'eau, c'est fait, et pêcher, alors pêcher, on va dire que c'est l'autre qui va le faire, pêcher c'est le premier mini-jeu, et, c'est la bonne idée, je pense, de Stone Saga, encore une fois, en référence, en comparaison, au sixième continent, c'est qu'on va rendre tout beaucoup plus concret, après, la plupart des actions que vous allez faire vont demander de manipuler des cartes, de jeter des dés, de faire un petit quelque chose, et ça change de l'action automatique, vous savez, si vous faites ceci, pêcher une carte, vous voyez le résultat, si vous faites ceci, gagner cela, on a toujours un côté un peu plus concret, palpable en fait, des actions, et je pense que c'est ce qui fait, fera et fait déjà, le succès de ce jeu-là. La pêche, en l'occurrence, on a un deck de pêche, alors je vais nous le rapprocher, peut-être, donc pourquoi je pêche, parce que j'ai sur ma case, une rivière, la pêche, c'est littéralement du mini-jeu, on va sortir ici une carte, une carte qui va nous dire, si je la mets dans le bon sens, ce qu'on peut obtenir, on peut obtenir ici, un poisson, ici deux rations d'eau, qui est bizarre pour la pêche, et ici deux poissons, ce qu'on a à gauche, c'est un petit peu le niveau de difficulté. On tire ensuite une deuxième carte, qu'on pose comme ceci. Et là on a des lignes, alors c'est pas vraiment des lignes de pêche, c'est un peu des lignes d'action, et on voit que, par exemple, pour aller chercher ici mon poisson, j'ai ici un emplacement qui est large où je pourrais mettre deux dés, ici un emplacement où je pourrais mettre un dé, et que je peux aussi utiliser pour, si on remonte le rouge, pour avoir deux eaux, ce sera l'un ou l'autre. Et ce qu'il va y avoir au bout, qu'on va tirer après, ce sera un modificateur de cette difficulté de base, et si finalement, avec les dés qu'on aura placé, sur cette file là, on excède la difficulté, c'est à dire, le montant ici, plus l'éventuel modificateur, on va obtenir ce qu'il y a au milieu. Donc on jette 4 dés, je vais vous montrer ça comme ça, ce sera plus simple avec un exemple, on jette 4 dés, alors j'ai plutôt des bons dés, alors l'idéal, ce serait d'avoir deux poissons, bien sûr, deux poissons, alors si on voulait être sûr de les avoir, on pourrait, alors les dés sont un petit peu gros, on pourrait mettre 2, 5 ici, parce que là, 10 sur 12 maximum, avec 2 dés, on est quand même pas mal. Ensuite, par contre, il faut faire attention, puisque les échecs peuvent parfois nous nuire aussi, donc j'aurais envie de dire que, bon on est obligé de les poser, de toute façon, j'aurais envie de dire qu'on va mettre le 3, sur un fil d'action qui fait à la fois le noir et le blanc, comme ça j'ai peut-être une chance d'en avoir un des deux, et puis le 2, on va le mettre ici, voilà. Une fois que ça c'est fait, on va aller chercher une troisième carte, toujours du même deck, qu'on va retourner et là, on va enfin savoir ce qu'on peut récupérer et à quelles conditions. Donc on voit que, par exemple, sur mon fil noir, sur mon fil noir, on est à 5 de base et si on va au bout, plus 1, sachant qu'il m'arrive une misère si je n'atteins pas le score voulu. Donc là, évidemment, avec 5 plus 1, 6, moi j'ai 10, donc c'est parfait. Donc j'ai déjà 2 poissons. Ça, c'est pas exactement du poisson. Donc je vais mettre toujours pareil dans mon inventaire et il faut que ça rentre. Ensuite, donc ces des-là, je peux les enlever. Ensuite ici, 5, donc il y a un 6, mon 3 ne suffit pas et en blanc, 3 et de 5 non plus. Donc celui-ci ne servira à rien et là-haut, on a un rouge à 4 et 3, 7. Si j'avais réussi, j'aurais eu un bonus. Pour le coup, c'est perdu. Je fais une parenthèse qui aura du sens tout à l'heure. Le misshap là, le petit incident ou le bonus que vous allez pouvoir avoir, ça fait partie des choses qui dépendent de l'endroit, du terrain sur lequel vous vous trouvez et donc qui demandent d'aller encore une fois chercher une référence dans un des livrets. Je dis encore une fois, c'est pas innocent, encore une fois, on y reviendra tout à l'heure. Donc cette pêche-là n'est pas si mal. J'ai obtenu mes 2 poissons. Tout ça, on va le remélanger bien sûr. Alors là, on n'a que 10 cartes dans la démo donc j'ai parti du principe qu'on les remélange à chaque fois. Il y aura peut-être une défaut s'il y a plus de cartes dans la version finale. Sachez toutefois que comme vous voyez avec l'assemblage de cartes, il y a quand même énormément de possibilités. Donc pêcher, c'est fait. C'est une des autres actions élémentaires, contextuelles faisables dans l'environnement. Vous voyez qu'il y en a quand même quelques-unes mais on ne les évoquera pas toutes parce qu'il y en a pas mal qui se répètent déjà. Donc check. Check et on passe au numéro 3 qui est de fouiller, rechercher, récolter. Donc dans la forêt ou dans les plaines, nous on est dans les plaines. Alors là, c'est pareil, c'est un nouveau mini-jeu qui est un petit peu alambiqué je trouve. Si vous voulez, au final, quand on aura fini de parler de tout ça, ce qui sera important à mes yeux, ce sera la fluidité en jeu. Vous voyez la façon dont on s'apesantit ou pas sur certaines actions, combien de temps on attend si on voit plusieurs, ce genre de choses. Pour faire très rapide, parce que là, il y a énormément de conditions sur ce mini-jeu, vous allez tirer deux cartes. Vous allez regarder les deux cartes. Ça vous présente le paysage où vous vous trouvez. Vous avez un premier plan de ce qui est à portée de main, un plan médian et un plan plus éloigné. Vous allez choisir la carte qui vous intéresse le plus. Par défaut, là on a un prédateur, il faut éviter les prédateurs. On va la remélanger dans le paquet. Ensuite, on en tire deux suivantes et on en refoisit une. Alors là, par exemple, je suis obligé de prendre un prédateur. Je prends n'importe quoi juste pour aller au bout de mon idée. Le truc, c'est que à partir de là, vous pouvez choisir de vous arrêter et de prendre de récolter. Ou vous pouvez choisir de continuer à piocher parce que vous ne trouverez pas ce que vous voulez ou pas en quantité suffisante. Mais dans ce cas-là, à chaque fois que vous allez trouver un monstre, sachant qu'on en a déjà un, vous serez obligé de choisir la carte où il y a un monstre et que sur certaines cartes, finalement, ça va faire en sorte que le monstre se rapproche et s'il se retrouve au premier plan, on est obligé de se taper un duel. Ça ne se passe pas forcément bien. En tout cas, c'est une prise de risque, surtout si la personne, le personnage qui fouille n'est pas un combattant. Donc, idéalement, c'est soit on s'arrête assez tôt parce qu'on a ce qu'on veut et on ne veut pas prendre de risque, soit on pioche plus histoire de faire ici un grand décor. Mais vous voyez, avec un monstre, il peut se retrouver de plus en plus près jusqu'au moment où il va vous croquer et donc, vous pourriez repartir avec une blessure et pas grand-chose en poche. Le système derrière, il est alambiqué. Tout ce qui est au premier plan, vous pouvez le prendre. Si quelque chose est au premier plan et qu'il se trouve également au plan derrière, vous pouvez également le prendre. Et tout ce qui se trouve derrière un chemin peut aussi être pris. Plus donc derrière, ce qui se trouverait identique et qui serait sur le plan encore derrière. Donc, j'explique très mal mais j'ai trouvé ça un peu voilà. J'ai pas été particulièrement emballé par ce truc-là mais sinon l'idée est bonne c'est-à-dire que voilà on va avoir un environnement différent à chaque fois et on va essayer de faire au mieux. Je trouve juste qu'on aurait pu faire un peu plus simple ou un peu plus sympa à lire, à expliquer que cette histoire de plan qui en plus n'est pas très qui n'est pas super réaliste. Alors là, j'ai pas de bons exemples mais voilà l'idée là ce serait par exemple que comme j'ai des herbes là ou du blé que sais-je au premier plan je peux aussi prendre toutes les herbes qui sont au deuxième plan et comme il y en a au deuxième plan je peux aller chercher celles qui sont au troisième plan mais du coup à la base elles sont loin donc je vois pas en quoi le fait qu'il y en ait tout près parce que je peux en avoir loin. Voilà mais ça fonctionne ça fonctionne dans l'absolu et puis il y a un petit côté un petit peu on va pas dire cette différence ni où est Charlie mais c'est quand même ça c'est d'aller chercher visuellement encore une fois comme sur les les tuiles les tuiles de la carte aller chercher ce qui vous intéresse et ne pas avoir besoin d'indications chiffrées ou lettrées vous voyez c'est pas ici vous avez de l'herbe c'est à toi de chercher ce qui te plaît le plus bon alors du coup évidemment j'ai un peu triché parce qu'à chaque fois j'ai pas dépensé les actions mais on a dit que pêcher c'était 2 fouiller si c'était lui par exemple c'était 2 aussi je sais plus ce qu'on a pris peu importe les ressources sont là elles sont pas très nombreuses et je pense que c'est bien comme ça ça suffit on fait assez de choses avec vous verrez en tout cas voilà ça c'est une autre des actions qui va nous permettre de tout simplement ça va être un petit peu la base de la survie de trouver à manger de trouver parfois des matières premières pas forcément en grande quantité ça dépend aussi de ce qu'on cherche ça permet de faire quand même un petit peu tourner la boutique le quatrième c'est d'aller miner miner alors que nous dit miner enfin en tout cas à quel endroit peut-on miner j'imagine qu'on a sur cette tuile une zone qui nous permet de miner ça va être sûrement la grotte j'y ai pas prêté attention tout à l'heure parce que j'ai suivi bêtement le tuto voilà on a une cave ici qui permet de miner c'est parfait et en plus ce qui nous dit avec quoi miner alors ça coûte aussi deux actions vous voyez que ça part très vite les actions c'est souvent par deux plus que par unité ça nous dit d'aller mettre un certain nombre de tuiles pardon de jetons de différents minerais dans un sac donc ça marche moins bien évidemment sur TTS puisqu'on est censé les sentir après mettre la main dedans et puis un petit peu au toucher alors je sais pas à quoi ils vont ressembler au final s'ils seront peut-être des versions de luxe réalistes au toucher aller tirer plus ou moins ce qui nous intéresse donc là si je suivais la mise en place j'irais mettre vous voyez deux sunstones j'ai pas le nom de toutes là on a j'imagine du caillou assez basique et ici je n'ai plus le nom dans le sac et puis ça marche très bien hop en prendre deux donc elles sont censées être mélangées moi j'ai pas regardé puisqu'il y a un verso qui est différent on mélange on mélange on mélange allez mélange et hop et puis on va aller tirer une pierre pour le coup ça ressemble beaucoup à un caillou et donc ça je vais l'avoir obtenu c'est ce qui me permettra derrière de faire du crafting de faire pas mal de choses mais ce qui va être important c'est de regarder derrière derrière j'ai un symbole et selon ce que ce symbole va montrer il va falloir que je me réfère à une table et cette table va me dire ce qui se passe là j'ai eu de la chance et c'est vraiment de la chance en plus c'est que ce symbole en fait renvoie au symbole de mon challenge donc il va me renvoyer dans le codex qui est une qui est un grand livre en fait qui va vous donner toutes les conséquences de plein d'actions sans faire trop de narration vous voyez c'est vraiment des conséquences brutes va me dire le fait donc que j'ai derrière cette pierre le même symbole va m'envoyer à une conséquence de mémoire c'est la 188 mais le temps que je la trouve je pense que on pourra passer à autre chose et puis en plus je vais éviter de spoiler au cas où ce tuto là se retrouverait tel quel dans la boîte voilà et donc je récupère ce fameux caillou j'ai ensuite le choix si je le souhaite de piocher une deuxième fois sachant qu'on peut se blesser en minant c'est vraiment le hasard du symbole qui se trouve derrière le caillou donc on peut peut-être décider de s'arrêter là d'autant plus si on a trouvé ce qu'on voulait en tout cas c'est ça de l'action de miner et on a quasiment tout fait la dernière action qui nous est demandée par la quête et enfin cette espèce de première partie de quête et qui fait partie des actions importantes c'est de préparer finalement le camp pour la nuit et ça ça demande tout simplement de placer un jeton sur la cave et ça coûte une action donc finalement ça vous demande de gâcher une action pour préparer votre nuit ce qui est pas mal et là si on s'arrête là ce qui est pas une mauvaise idée on voit qu'on a alors je pourrais faire encore quelque chose de plus puisque là je vais directement passer à explorer les environs et donc à de nouvelles choses à faire ça ne s'arrête jamais mais je pourrais très bien m'arrêter là en me disant je vais peut-être pas récupérer toute mon énergie j'ai peut-être pas ce qu'il faut pour récupérer toute mon énergie donc je fais ma nuit comme ça la phase de nuit elle est pour le moment expliquée sur l'aide de jeu c'est même la seule chose qui est expliquée sur cette aide de jeu avec l'aide pour le minage et on va commencer bien sûr par récupérer en brute déjà un petit peu d'énergie donc c'est deux énergies si on a deux personnages donc vous voyez qu'on va pas au bout et qu'ensuite on peut par contre moyennant consommation de nourriture ou d'eau récupérer un petit peu plus alors n'oubliez pas comme on dort au même endroit et qu'on est au même endroit j'aurais pu lui filer un poisson je pourrais par exemple aller consommer mon eau chacun consomme son eau pour récupérer une énergie de plus et puis tiens lui il pourrait même manger son poisson pour aller chercher une énergie la dernière qui lui manque si on a tout rempli on a réussi à ramener son énergie au maximum ça va nous permettre d'avoir un boost un bonus sur le tour suivant si on a consommé à la fois de l'eau et de la nourriture comme c'est le cas d'Edmond par exemple ici on pourrait en plus alors ils appellent ça dégrader une maladie ou une blessure c'est à dire en fait faire que son état s'améliore ce qui est sympa finalement de pouvoir juste en se reposant en s'alimentant correctement inverser un petit peu les mauvaises choses ce qui aurait pu nous arriver là où dans certains jeux c'est un petit peu plus difficile où il faut se faire des médicaments des pansements ou que sais-je par contre si vous ne faites ni manger ni boire vous aurez une blessure mineure vous allez souffrir de ça c'est ce qui symbolise la faim mais le jeu je vous l'ai dit au début de l'explication est assez simple à expliquer pour le coup et à apprendre donc il n'y a pas 50 états non plus et voilà il n'y a pas l'état faim c'est blessure mineure et c'est très bien comme ça je pense on passe ensuite à une phase qui n'est pas trop montrée à plusieurs phases d'ailleurs qui ne sont pas trop montrées dans ce quick play ça va être d'abord la dégradation de la nourriture ce qui est assez intéressant c'est que la nourriture pourrie en fait ça je peux vous montrer ici c'est que les tokens sont double face et là on voit que si je dois le retourner encore une fois c'est-à-dire au prochain tour le poisson sera plus frais donc il faut le manger au plus vite on a aussi toute la notion d'entretien du feu de camp moi je n'ai pas de feu de camp on n'a pas allumé de feu le jeu ne m'a pas expliqué encore à ce moment-là comment le faire mais si on avait un feu de camp avec les bonus qui vont avec il faudrait pouvoir l'entretenir avec du bois tout simplement à ce moment de la partie bien sûr si on a des éléments du jeu qui permettent de faire des actions de nuit c'est le moment de les faire après ça on tire la carte de nuit on tire une carte par lieu où dort au moins un personnage de toute façon qu'ici on en a deux par exemple mais on ne tirera qu'une carte et c'est au joueur de se mettre d'accord sur auquel des deux cet événement d'Occurne va arriver alors je vous montre un petit peu ce que ça va donner une carte de nuit on va prendre ici donc on a toujours une condition et c'est souvent le cas d'ailleurs sur les cartes que vous tirez les événements les découvertes on les verra après on va te dire que tu vas jouer cette carte si là je joue cette carte s'il y a au moins deux hexagones non explorés il y a deux hexagones non explorés sinon on la remet dans le paquet on en pioche une autre ce qui est logique en fait ça permet d'avoir des événements qui collent à ce qu'on vit et d'avoir quelque chose qui soit le moins lambda possible c'est audacieux ça peut peut-être demander parfois beaucoup de remélangeage entre guillemets jusqu'à voir ce qu'on veut mais ça permet au moins de coller à la réalité de ce qu'on vit et peut-être du coup d'être plus prenant donc je lis que mes rêves m'emmènent à des endroits lointains et même si c'est fictif imaginez ça a l'air étrangement réel j'ai pas déterminé quel personnage avait tiré cette carte on va dire pour des raisons de convenance que c'est lui que c'est Hubert et je vais avoir un test à faire donc tester votre vision et plus deux si je suis attuned alors attuned c'est une des caractéristiques qui est ici donc je ne l'ai pas je ne le suis pas donc comment on fait ? on jette un dé tac on ajoute 6 super on ajoute sa stat 5 ça fait 11 donc je ne suis pas au 12 plus mais je suis ici et donc j'ai vraiment mon résultat en fait j'ai rêvé d'un endroit d'un endroit d'un endroit je suis bloqué j'ai rêvé d'un endroit qui n'est pas loin enfin si qui est loin mais qui n'est pas loin quelque part parce que là les deux tuiles cachées elles sont proches de moi mais voilà j'ai rêvé d'un endroit distant et je peux révéler cet endroit distant voilà donc je retourne une tuile et voilà je voyage par la pensée c'est très bien et je place un lore sur cette hex sur cette hexagone donc les lores ça fait partie des marqueurs qu'on va mettre sur la carte pour encore une fois indiquer tout un tas de choses soit de retourner vers le codex soit de choses qu'on a gagnées qu'on a apprises qu'on peut gagner à prendre des challenges et autre chose donc ça c'est la phase de la carte de nuit qui va aussi nous dire que l'activité augmente de 1 donc là on a une petite roue qui sert à traquer ça et pourquoi c'est intéressant je vous lirai juste après dernière chose à voir la petite icône ici en bas à droite c'est tout simplement les icônes qu'on retrouve par exemple derrière les pierres qu'on va miner et ce sont des présages donc là pour la prochaine journée on aura ce présage là on devra se référer encore une fois au livret si on révèle une de ces icônes là sur par exemple une pierre qu'on ira miner ce que j'ai oublié de vous dire juste avant c'est que donc la fin de cette phase nuit c'est là aussi où on doit s'assurer que rien ne déborde du sac et puis abandonner tout ce que finalement on ne peut pas faire rentrer dans le sac voilà c'était important de le dire donc je le dis et cette activité donc que je viens d'évoquer en fait on va la comparer à ce qu'on a derrière notre objectif qui rappelle ici donc le setup ça on en est loin et qui dit qu'une fois qu'on sera à 4 activités il va se passer quelque chose à 8 à 12 à 20 mais qu'entre temps si j'ai réussi à faire toutes les subquests qui sont ici j'irai chercher l'outcome en 200 dans le codex donc là activity 4 j'ai un petit peu de temps et ma phase de nuit est terminée on passe à la prochaine phase de jour et je peux peut-être vous montrer que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue mais vous montrer aussi quelque chose d'intéressant qui va être l'exploration alors se déplacer quand vous n'avez pas d'obstacle entre deux tuiles si vous n'avez pas un gros caillou dessiné encore une fois c'est je dis contextuel je ne sais pas si c'est le vrai mot mais c'est intégré au jeu si vous ne voyez pas là un gros mur c'est que vous pouvez passer pour une seule énergie vous déplacer comme ça sinon si c'est trop difficile ça peut monter jusqu'à deux et quand on veut révéler une tuile qui est cachée comme ici on va tout simplement tirer une carte de découverte je vais donc pour deux actions envoyer Hubert découvrir ce dont il n'a pas rêvé l'autre tuile et je vais tout simplement aller chercher une tuile d'exploration discovery pardon de découverte qui se trouve ici et c'est à peu près le même système c'est à dire que il va se passer un petit truc là c'est un danger pas de chance et je vais devoir choisir une des solutions ce qui est intéressant sur celle-ci par exemple qui dit que l'expédition dure plus longtemps que prévu et qu'on a soif on va avoir plusieurs façons de résoudre ce problème soit on a de l'eau très bien tout de suite donc on boit ce qui est un peu bizarre parce que du coup ah non j'allais dire on est près de la rivière mais lui il n'est plus près de la rivière puisqu'en fait il est ici et il a soif le bougre soit je me débrouille pour trouver une espèce de petite source pas loin mais il faut être intrépide ou resourceful plein de ressources c'est à dire que si c'est lui qui était allé Edmond là même sans eau sur lui il aurait pu se débrouiller pour éviter le de subir finalement une blessure majeure ce qui pendrait au nez du berre puisqu'il est parti juste avec son poisson exploré poisson qui devrait être pourri d'ailleurs rappelez-vous bref tout ça pour dire qu'on a toujours la solution est-ce que j'ai le matos oui non sinon est-ce que j'ai la capacité l'affinité pour m'en sortir sinon eh ben danger danger blessure déception donc là c'est ce qui me serait arrivé de chercher une blessure majeure et de la placer sur mon sur mon personnage voilà c'est assez parlant les icônes qu'est-ce que je peux vous dire de plus on va pas aller plus loin dans la simulation d'un tour ni même vous spoiler trop les actions très basiques qui servent de tutoriel ici on peut quand même parler un petit peu de ce que ces actions ce que ces suites de subquests nous font faire et il y a deux choses qui sont assez sympas qui sont assez bien simulées en tout cas plus encore une fois que dans le 7ème continent qui fait rêver tous ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui c'est ce qu'on pourrait appeler le raffinage vous allez voir où je veux en venir et puis l'artisanat on est ici ici là vous voyez c'est tous les objets qu'on aurait pu récupérer tout à l'heure j'avais récupéré un caillou comme ceci et ils ont tous ces matériaux qui sont pour le coup là pas très nombreux est-ce que ça ira plus loin dans le final j'imagine mais ils sont pas très nombreux ils ont potentiellement une icône dans le coin supérieur gauche et dans le coin inférieur droit le coin alors celui-là c'est le plus intéressant le sunstone donc c'est celui qu'on va prendre tiens on peut regarder celui-là aussi pour après qu'est-ce que ça me dit c'est que le sunstone peut effectuer cette action j'ai pas le nom là c'est pas très intéressant d'avoir le nom et que si je veux transformer le sunstone il me faudra cette action là donc finalement si j'ai un sunstone et cette belle pierre bleue ici je peux utiliser l'icône en haut à gauche donc utiliser ma sunstone pour transformer ma pierre bleue puisqu'en fait c'est la même icône ça veut dire utiliser cette icône donc j'utilise la sunstone pour transformer la pierre bleue c'est-à-dire que je la retourne et là elle est raffinée c'est là où j'emploie le mot raffinée qui n'est peut-être pas le mot exact ça devient on le voit ces petites icônes sur le côté un matériau avec lequel je pourrais faire de l'artisanat et je vais encore plus loin je pourrais utiliser cette pierre raffinée pour vous le voyez ici effectuer cette action hop et avoir aussi une sorte de silex du coup comment ça va marcher l'artisanat ça va être assemblé ce qu'on aura comme ça crafté parfois il faut avoir un feu et un instrument coupant par exemple ici pour faire ça donc il y a différentes conditions pour transformer les éléments bruts sachant qu'il est souvent plus intéressant d'avoir des éléments raffinés tout dépend de ce que vous voulez faire bien sûr l'artisanat ça va constituer à rassembler deux éléments alors moi j'avais essayé avec le bois c'est ce qui m'était ce qui m'avait fait envie je ne sais plus exactement ce que j'avais fait d'ailleurs la seule condition en fait pour que deux éléments soient assemblables c'est qu'il faut que sur le côté droite celui de gauche et sur le côté gauche de celui de droite il y ait la même couleur et le même symbole donc là il n'y a pas le même nombre de triangles mais j'ai des triangles jaunes des deux côtés donc je pourrais potentiellement les assembler après le jeu vous dit regardez si l'assemblage dans ce sens puisque le sens est important pourrait donner quelque chose c'est à vous de vous dire ah ouais et si j'assemblais ça marrant comme idée donc du coup là je me dis tiens ça ferait peut-être une sorte de pelle tu vois avec ça qui était bien poli donc du coup je vais aller chercher dans le codex encore une fois si ce que j'ai créé là ça donne quelque chose alors je peux vous le montrer pour que là soit bien clair parce que ça peut paraître un petit peu cryptique on va compter le nombre de symboles de gauche à droite donc 2 2 4 5 et le premier est bleu donc le premier est bleu donc c'est un objet bleu donc bleu 2 2 4 5 donc je vais dans le codex accrochez-vous bien je vais dans bleu donc page 56 2 2 2 4 5 il est possible il est possible qu'il n'existe pas que de toute façon il n'y avait rien à faire avec mais là 2 2 4 5 j'ai une entrée qui me dit qu'avec cette forme là on pourrait créer une lance ah oui alors qu'on pourrait créer une lance avec ça le cloudstone voilà c'est le long que je cherchais le long de la pierre les 3 arrondis donc ça marche pas pour aller au bout il faudra quelque chose de plus pointu donc ça veut dire rien on récupère le matos donc c'est pas grave mais ça donne aussi un indice sur comment améliorer notre création je pense notamment à l'addition du silex qu'on avait là c'est à dire que j'imagine que si je faisais ça et là je suis en full impro et que je le mets alors finalement peu importe le sens puisqu'il y a le même nombre de triangles c'est marrant parce que pour moi ça me paraît plus logique de le mettre comme ça évidemment donc là ça ferait 2 2 4 1 par exemple et comme dit 2 2 4 1 voilà vous avez créé une lance pour chasser pêcher et vous défendre donc là on va chercher dans le paquet correspondant la lance je vous épargne la recherche on l'équipe au personnage et c'est bien on reviendra sur ce système de crafting sur ses avantages ses inconvénients ce qu'on peut pas nier c'est que là on vit le Robinson Crusoe on vit la préhistoire on est au delà de l'assemblage un peu chelou dans 7ème continent de vous savez un caillou avec une liane et puis ça donne une horloge et on comprend pas pourquoi là on voilà il faut et c'est le fil rouge vous l'avez compris un de ce jeu il faut regarder en fait si moi là ça ça a du sens alors peut-être qu'on peut le faire ce sera jamais n'importe quoi si je mets ça et bon là y'a rien mais voilà si je mets ça je pourrais aller chercher mais à mon avis ça ne donnera aucun résultat parce qu'il n'y a rien qui en mettant deux cailloux côte à côte permettrait de rendre enfin donnerait un outil utile à moins que quelque chose m'échappe bien sûr n'étant pas un grand bricoleur voilà c'était deux des actions aussi que vous allez retrouver souvent on mentionne une dernière chose la vidéo est déjà assez longue et je veux pas je suis pas assez connaisseur c'est pas un test c'est pas une review je le découvre comme vous je vous fais gagner du temps finalement parce que j'ai lu les règles et puis que j'ai joué j'ai joué une session mais j'ai pas prétention à vous dire s'il faut acheter backer le jeu ou pas j'essayais juste de le démystifier un petit peu on a cette espèce de journal et ça c'est selon comment ce sera exploité et à quel point ce sera exploité c'est super marrant parce que ça permet donc là on a tout un côté où on peut dessiner un plan du monde tel qu'il est alors à but de sauvegarde peut-être peut-être aussi qu'on va pouvoir spéculer sur des choses là-dessus indiquer des endroits où sont des dangers que sais-je et à côté ici donc en plus des fameux jetons de l'or enfin du comptage ici des points de l'or on va pouvoir prendre note garder note des recettes qu'on a réussi à inventer finalement pour ne pas avoir à recombiner les choses à chaque fois les choses à chaque fois ici les résultats des enquêtes qu'on aura mené sur les présages je ne vous ai pas parlé de ça c'est encore une autre mécanique qui permet justement grâce aux fameux omen donc les symboles qu'on voit ici ou ici de déterminer des pistes possibles des solutions possibles des histoires des aventures à entreprendre il y a énormément de choses à voilà on peut être amené à faire des dessins on peut être amené à faire pas mal de choses et c'est un petit peu le journal si vous voulez qui suit vos générations c'est ça qui est marrant c'est qu'on c'est pas que le jeu encore une fois qui va vous dire tu as gagné deux points d'expérience c'est toi qui va écrire ou dessiner ah j'ai trouvé ces peintures rupes sur un truc je sais pas encore à quoi ça sert du coup je vais les recopier et peut-être qu'à un moment c'est précisé dans le livret de règles que tous les éléments ou tous les matériels qu'on va avoir ne fera pas toujours sens tout de suite avec ça on garde trace et on transmet aux générations futures quelque part et thématiquement c'est super bien rendu à peu de frais finalement au frais d'un bloc note donc moi j'aime bien cette idée cette idée d'investir le joueur parce que non pas que le jeu est dur mais que on l'incite à mettre ses sens à profit ce qu'on fait plus maintenant en fait on va chercher l'icône on va chercher le D6 on va chercher le mid-maxing et là sur un jeu qui veut te glisser dans une ambiance avoir à peu près 50 fois moins de texte que dans un 7ème continent ou un TNT de Grey mais encore une fois mais cette comparaison là elle est un peu biaisée bah c'est bien en fait parce que ça t'immerge plus tout simplement alors on se fait une petite conclusion pour ceux qui auraient sauté les chapitres je le répète une dernière fois c'est pas un test c'est pas une review j'ai pas énormément joué au jeu je propose ça parce que personne ne l'a fait et que moi je viens d'apprendre donc j'ai envie de partager ce que je viens de voir mais il m'appartient pas là-haut avec le peu que j'ai vu de vous dire acheter ou pas je vais juste vous dire ce qui pour moi pourrait poser problème à moi et à mes joueurs et puis ce qui par contre m'en vale beaucoup mais ça je l'ai déjà dit au fil de la vidéo j'aime bien je viens de le dire l'immersion le fait de revenir aux élémentaux aux élémentaux revenir aux fondamentaux de si je vois une grotte c'est que je peux faire des trucs de grotte et j'ai pas besoin d'une icône en plus grotte avec un D6 plus 1 moins 4 qui me dit exactement comment ça fonctionne l'inconvénient de ça sur plein d'éléments c'est à dire sur les accidents de pêche dit comme ça c'est rigolo sur les tuiles de terrain en elles-mêmes et ce qu'elles composent sur certaines des cartes que vous allez tirer ce sera constamment référence au livret de règles est-ce que je peux comment je le fais référence au codex quelle est la conséquence de ce que j'ai fait parfois c'est coché répétable ou pas donc est-ce que je dois le cocher il faudra que je me souvienne que je peux plus le faire ou sinon je vais à chaque fois retourner dans le bouquin pour me rendre compte qu'en fait je l'avais déjà fait mais j'avais oublié idem ici donc pour les objets craftés toujours aller chercher les objets qui vont bien il risque d'y avoir quand même moins avec le temps mais beaucoup beaucoup de moments où on revient pas aux règles les règles je suis pas allé dans le fond du fond mais les règles vous les avez comprises c'est élémentaire et c'est assez ludique en plus la pêche et tout c'est chouette mais il faut quand même souvent aller chercher des trucs dans des bouquins ça veut dire feuilleter en fait aller dans un bouquin c'est pas grave mais beaucoup feuilleter on est là à je sais pas combien de pages sur le codex mais on est sur un proto et on est à 71 pages voilà en tout cas voilà c'est un truc à prendre en considération l'avantage si tu veux de ne te fier qu'à tes sens et à ton feeling pour faire des choses qui est très 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 thématique je l'ai assez dit je lui dis plus fait aussi qu'à un moment c'est un jeu de société avec des règles dedans donc que t'es obligé d'aller chercher les règles donc si tu te dis à mon avis le je sais pas je dis n'importe quoi évidemment le point d'eau là je peux sûrement pêcher dedans ouais mais si t'es pas sûr tu seras quand même obligé d'aller voir sur toutes les images qui existent est-ce que le point d'eau me permet tout simplement de faire ça ces va-et-vient là moi ça m'emballe pas énormément et quitte à donner tout mon négatif tout de suite je vais vous dire un truc qui est très à chaud je suis je suis pas fan du système de crafting ça me fait un peu mal de le dire parce que je trouve ça malin en fait de dire encore une fois mon jeu à moi il a du sens et tu vas pas assembler une bouée avec une brique pour fabriquer une voiture j'ai très peu d'imagination vous noterez dans mes exemples on te dit si ça a la forme que ça devra avoir alors ça peut être oui d'accord mais déjà ça t'oblige au début du jeu à faire d'incessants allers-retours dans ton truc et limite presque dans ton journal à noter les trucs qui marchent pas parce que tu veux en faire plus que de trucs qui marchent et trucs d'oublier que t'as déjà tenté mais surtout si tu veux absolument un objet que t'as pas encore bah tu vas être obligé de faire tous les comment dire tous les assemblages qui te paraissent à peu près cohérents avec ce que t'as en disant que si ça se trouve l'object que tu veux il te fout un élément que t'as pas pour le fabriquer mais à moins de tricher et de retourner toutes les tuiles y compris les minerais pour voir ce qu'il y a derrière les formes et tout tu vas être un peu dans l'inconnu alors je sais pas comment ils vont pas lier à ça s'ils vont te prendre par la main un petit peu moi je trouve qu'on est trop laissé enfin on est trop livré à soi-même dans ce système là et que ça peut bloquer alors à titre perso je pense pas que ça me bloquerait mais je connais au moins un joueur dans mon groupe qui a été bloqué pour moins que ça sur un jeu bon je vais pas l'humilier donc je vais pas raconter l'anecdote mais peut-être un jour mais qui a été bloqué pour un moins que ça et je pense qu'il y a des groupes de joueurs peut-être les moins avertis tu vois parce que finalement ce jeu là il semble assez facile d'accès dans les règles il l'est je pense qu'il y a pas mal de nouveaux backers qui arrivent là dessus parce que c'est beau c'est bien advertisé et puis ça vend du rêve et de l'aventure moi j'ai peur des gens qui calent devant ces trucs là en se disant je suis quasiment sûr d'avoir essayé toutes les convivisions possibles il me faut une pelle la pelle existe-t-elle vraiment puis-je faire la pelle avec ce que j'ai que chercher si je veux une pelle c'est censé être un peu le but de l'aventure aussi moi je sais que si j'étais bloqué je serais vite saoulé et que surtout un jeu qui m'oblige à tricher c'est-à-dire que si je sors c'est un jeu qui t'immerge tellement finalement dans le fait avec tes sens fait avec ton truc que si à un moment je suis obligé d'aller regarder derrière toutes les tuiles voir ce qu'il y a derrière enfin oui voir ce qu'il y a derrière toutes les tuiles ça va me sortir de l'immersion ça va me casser mon truc vous savez c'est la fameuse théorie dans le jeu vidéo surtout dans les jeux d'horreur qu'après ta première mort t'as beaucoup moins peur que toutes les autres fois parce que t'as cassé quelque chose t'as compris qu'en fait t'étais pas mortel puisque dans le jeu t'es ressuscité et t'es reparti là c'est pareil si je me retrouve obligé parce que je bloque et qu'il me faut un truc à encore une fois tricher et bah je suis plus l'homme préhistorique je suis plus dans le truc et je sais que ça va me ruiner le reste de l'expérience donc je sais pas comment ils vont amener ça mais j'en suis pas fou chacun verra midi à sa porte bien sûr et il est possible aussi que j'ai loupé un élément radical qui en fait permet d'intégrer ça et voilà que je l'ai pas vu mais ça j'aime pas ça m'inquiète ça m'inquiète vis-à-vis de mon groupe de joueurs et c'est ce qui ferait que j'aurais du mal moi à le baquet parce qu'en fait bon allez on va aller au bout des trucs mais j'ai peur que le farfouillage là dans les vous savez les petits dessins ce soit un peu long pour ceux qui attendent que la pêche bon la pêche ça va encore la pêche ça va encore mais les retours sans cesse au codex ah mais attends sur mon caillou il y a un omène est-ce que c'est cet omène là ou est-ce que c'est l'omène du truc ah merde du coup on va où alors va chercher dans tel livret voir à quelle référence du codex on doit aller j'ai peur que ça finisse finalement par être un jeu solo ou un jeu de gens patients ou un jeu de gens qui percutent et c'est pas surtout pas je dis pas ça en disant de gens intelligents mais chacun vit et pratique son jeu de société différemment moi je le vois parce que j'ai la chance d'avoir un groupe de joueurs qui est vraiment très 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 hétéroclite il y a des gens qui ont besoin de prendre le temps pour faire des actions prendre une décision découvrir acquérir acquérir un concept il y en a qui vont vite en fait et si dans ton groupe t'as quelqu'un qui profite du jeu autrement voit les choses autrement ou tout simplement veut exploiter vraiment le côté fun le côté visuel d'aller à la chasse j'ai peur que tes tours soient longues et que les parties en soient longues aussi heureusement le jeu va vite à sauvegarder à peser voilà encore une fois tout ça est très à chaud mais à peser le pour et le contre de ces éléments là ceci étant il y a énormément de bonnes idées vraiment s'il n'y avait pas je pense que c'est vraiment le crafting qui me rebute le plus en l'état parce que j'ai connu ça même dans des jeux vidéo et j'ai du mal avec ça tu sais la logique du créateur c'est pas forcément de four ta logique et si pour lui tu fais une pelle avec ça et ça il y en a pour qui c'est complètement stupide parce qu'une pelle ça peut pas avoir un truc bleu au bout enfin j'ai dit n'importe quoi mais voilà ça marchera pas avec tout le monde il y a énormément de bonnes idées il y a une déa qui est cool il y a le fait d'utiliser ses sens il y a l'attribution des points et des différentes caractéristiques qui te plongent dans une forme de jeu de rôle sans forcément te dire tu vois les impacts que ça aura même si c'est juste des résultats sur des cartes t'es vraiment quelqu'un en fait et ça j'aime bien tu construis ton personnage tu construis aussi ta tribu grâce à ce journal qui est une super idée cheap comme pas possible mais une super idée il y a énormément et ça il faut en parler parce qu'on le voit pas finalement dans le tutoriel il y a énormément de secrets de mystères de rencontres de choses alors attention spoiler au cas où mais vous voyez qu'il va se passer des événements il va y avoir des lieux qui vont être déclenchés par toute une série de conditions qui font qu'en fait déjà il sera je pense impossible de vivre deux fois la même aventure avec deux groupes différents ou deux groupes distincts et en plus je pense qu'on sera vraiment pris dedans du début à la fin parce que c'est relativement dur cette survie demande des efforts et il y a des risques et parce que le pitch est engageant on est sur une quête de l'inconnu un truc un petit peu chamanique en même temps c'est pas bien méchant il n'y a pas la nourriture c'est élémentaire tu pêches un poisson tu manges un poisson en point bas c'est pas trop vilain donc ce côté survie c'est le dernier parallèle que je fais à Tentelgrade mais moi Tentelgrade m'a rebuté pour ça tu sais il n'y aura pas des yeux pour essayer de trouver à manger il faut prendre le temps de le faire il faut bien aménager ton temps mais t'es pas sur cette tension permanente de soit je mange à moitié à ma faim soit je crève mais je fais un demi pas d'un objectif là on peut quand même faire des trucs c'est à cet égard là tout à fait accessible tout à fait coopératif tout à fait sympa et avec beaucoup je le redis une dernière fois d'éléments qui te sont donnés en te disant tu verras ce que ça donne ou fais-en ce que tu veux tu vois que ce soit ton rôle dans la société ton titre ce que tu choisis ou pas d'écrire dans un journal ce que t'as vu sur une cuile sur une carte tiens j'ai vu un truc bizarre note on sait jamais tu vois et reviens-y plus tard ça ça donne évidemment envie de revenir au jeu ça donne une sensation d'appartenance au jeu enfin d'immersion tu vois que j'ai ressenti par exemple quand j'ai fini ma campagne de Vampire The Masquerade Heritage je mettrai un lien vers la vidéo qui m'avait séduit pour les mêmes raisons c'est garde trace de ce que t'as fait le jeu garde trace de ce que t'as fait mais toi aussi garde trace parce que peut-être que plus tard tu sauras ressortir un truc en disant mais ça ça va me servir maintenant et ça a l'air d'être fait de manière moins cryptique qu'un Netherfield où t'as tendance à empiler des mots clés à noter à peu près n'importe quoi en disant peut-être qu'un jour si je m'en souviens encore sur les 14 bouts de papier feuille volante que j'ai dans mon truc j'arriverai en faire quelque chose là quand même ça a l'air d'être un peu plus évident c'est un jeu qui est moins hardcore dans son ensemble et qui propose une vraie expérience sur beaucoup d'aspects donc encore une fois je comprends les gens on peut parler de ça aussi je vérifie mes notes pour voir que j'oublie rien mais c'est un jeu pour lequel il peut être difficile de prendre que la core box alors je sais que je suis le premier à voir qu'avec les extensions ça coûte cher les extensions sont vraiment très très chères proportionnellement et encore une fois j'ai aucun contact avec l'éditeur donc j'ai aucune raison de vous inciter à les backer à tout prix mais c'est vrai que c'est pas un jeu qui se joue que sur les mécaniques de base c'est un jeu de survie ok mais si t'as pas la carotte derrière de qu'est-ce qu'on explore qu'est-ce qu'on découvre qu'est-ce qu'on devient en tant que civilisation quels sont les dangers qui pèsent sur nous bon bah voilà tu pêches tu manges tu fais un feu tu dors quoi donc ça peut être tentant aussi difficile de prendre que la core box pour ça il faudrait avoir une vision plus globale de ce que propose cette core box de ce que propose l'extension là je vous renvoie vraiment vers la page de campagne ce que je vous ai fait là c'était encore une fois vraiment à choix après ma partie et sans avoir trop trop creusé le sujet encore parce que je suis pas certain de le baquer je précise aussi qu'il y a d'autres éléments ici le fameux delve oui les fameux delve le delving qui sont d'autres éléments scénaristiques avec des choix qui sont pas inclus c'est écrit hein ils sont pas inclus dans le tutoriel il y a plein de choses à voir mais avant de vous hiper c'est une bonne chose parce qu'il y a plein plein de bons éléments posez vous les bonnes questions avec qui je vais jouer c'est à dire est-ce qu'il y aura beaucoup d'analyses paralyses le temps de jeu est-ce que je suis hermétique aux allers-retours dans plein de codex parce que ça va arriver et est-ce que j'ai encore une fois selon mon groupe des gens qui vont pouvoir gérer cette espèce de truc où il faut penser comme l'auteur malgré tout ça reste ça même si ça va être souvent j'imagine logique ça reste ça est-ce que tu penses comme l'auteur si tu penses pas comme l'auteur tu peux peut-être te gratter la tête un moment et perdre un temps fou à taper des cailloux entre eux sur un bout de bois pour essayer de faire un truc alors que tu l'as simplement pas mis dans le bon sens ou t'as simplement pas encore le bon caillou voilà je pense que c'est un bon jeu pas pour tout le monde je pense que c'est un jeu qui est faussement accessible mais qui est vraiment passionnant donc ben voilà je pense que j'ai fait le tour donc j'espère vous avoir aidé à y voir un petit peu plus clair dans ce Stone Saga dont la campagne est encore longue je pense qu'il y a encore là où vous vous registrez ça doit rester à peu près 18 jours encore donc vous êtes encore bien prenez le temps de réfléchir et prenez le temps de réfléchir à ce que ça donnera si vous ne prenez qu'une core box en termes de contenu parce que c'est un jeu où vraiment vous avez besoin de ces challenges vous avez besoin de ça vous avez besoin de toutes ces cartes mystères si vous tournez en rond sur les événements de nuit sur vos objectifs le jeu perd quand même une grande partie de sa saveur une fois qu'il est j'arrive jamais à conclure j'ai toujours un truc de plus à dire une fois qu'il est pardon l'expression dépuccelé c'est à dire qu'une fois que vous savez construire une quinzaine de trucs je ne sais pas combien il y en a mais une fois que vous avez tous les éléments les recettes pour crafter tous les éléments le jeu perd en challenge de ce côté là donc il faut autre chose pour compenser sur tout le matos que vous avez là il y a beaucoup de choses dont l'excitation de la découverte va s'atténuer avec les premières parties forcément parce que vous allez comprendre comment ça marche vous allez connaître les cartes vous allez connaître les dangers vous allez savoir ce que signifient ces mots que vous êtes inscrits sur la fiche et à partir de là c'est un jeu qui s'y veut rester pertinent et s'y veut rester sur la table longtemps doit vous amener de la nouveauté du mystère et du challenge bien sûr donc c'est là où il faut se demander quel est le contenu le plus adapté est-ce qu'il y a assez de contenu et puis est-ce qu'on a un groupe qui est prêt bien sûr à s'investir puisque c'est surtout pas un jeu qu'on fera en one shot merci de m'avoir suivi malgré que vous l'avez senti à m'avoir un petit peu un petit peu cassé je sors d'une très très vilaine grippe je vous souhaite de belles parties je vous retrouve très très vite puisque j'ai pas mal de vidéos pour arriver donc d'ici là portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt